Première manche de la finale des play-offs dimanche après-midi au Hall Octavan. Riqui de Belfius Namur, capitale, où Kang Roussebaum allait tirer le gros lot. La partie fut dans tous les cas très indécise et le jeu très serré entre les deux meilleures formations du pays de la saison. Tout le monde était prêt pour cette première rencontre. Il faut avouer qu'elle n'a pas atteint des sommets avec un 22-21 à la pause. Le nombre de ratés et de pertes de balles ne pouvait s'expliquer seulement par le jeu défensif des deux équipes. Vrini Vandril avait ouvert la marque pour Kang Roussebaum et si Janelle Bekering lui emboîtait le pas, Genebou Sisoko avait au fait de rétablir l'égalité pour Namur au lancer d'abord et à distance ensuite, alors que Laurence Van Malderen était déjà comptée à deux fautes après trois minutes. Premier souci pour Julian Martinez-Allemagne du côté de Namur. Jisoko d'un côté, Vrini Vandril de l'autre, les deux joueuses avaient montré la voix à leur couleur alors que Dana Bonen était elle aussi comptée à deux fautes. Côté enversoi, égalité de ce côté-là. Égalité en marcois rossi après dix minutes de jeu avec Julie Vojta, étonnamment fébrile en début de rencontre, et Yasmina Rossel qui inscrira déjà là son unique panier de la rencontre. Né le Deillard reprenait en force dans le deuxième quartan et si Stéphanie Dubuc trouvait l'ouverture à longue distance, n'est le Deillard aussi. Et c'est l'inévitable intérieure malienne bien à son niveau qui irait d'applicer encore l'égalité au marcois à 16 partout, puis elle fera 18-16 en faveur de Namur. L'on croyait le match lancé avec Evelyne de Croce, coté enversoi, puis Sissoko encore et toujours, puis Sophie Hendricks, 20 partout après un quart d'heure de jeu. Mais il n'y aura ensuite plus qu'un seul lancé en quatre longues minutes en cette fin de première mi-temps. Imprécision, fébrilité et gros raté la finale perdée en qualité. Julie Vojta fixe pourtant les chiffres à la pause, à 22. 21. Janelle Beckering tentait de relancer la machine enversoise dès la reprise, mais Stéphanie Dubuc comptrait les velléités de la Canadienne et de Sophie Hendricks ensuite. Laurence Van Malderen était comptée à trois fautes assez rapidement, et le marcoir n'évoluait toujours que très lentement. Janelle Beckering trouvait la distance à trois points, c'était 30 de 30. Cabot allait combler un petit retard de 5 points, 35-30 pour passer devant avec Vrenny Van Drill notamment, ce sera 35-38 à la demi-heure. Vrenny Van Drill encore poursuivait pour faire 35-40, mais Laurence Van Malderen, malgré quatre fautes au compteur, plantait à trois points pour faire 38 à 40. C'était le réveil des Namuroises qui poursuivait avec Djenébou Sisoko. La Malienne allait encore une fois ramener son équipe dans le sillage de kangourous baume, 42 à 44. Et à 2 minutes 30 du terme, Julie Vogt a provoqué une petite étincelle salvatrice pour Namur. Avec ce panier bonifié, l'américaine permettait aux Namuroises d'égaliser et de repasser devant. Laurence Van Malderen allait faire preuve d'une belle hargnée d'un bout jusqu'au boutisme dans le money time. Le match avait basculé et Namur filait vers le 1 à 0 en finale des playoffs. Deuxième manche, samedi prochain à kangourous baume qui a une semaine pour se remettre les idées en place. Les questions sur le 1 à 0... Les rêves, les rêves, les rêves, les rêves ! Sous-titrage ST' 501 ... 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